J'ai été recruté en juin 1999 pour monter un équipement du type scène de musique actuelle, dans les anciens abattoirs qui avaient fermé quelques années avant. J'ai présenté un pré-projet de préfiguration, si on peut dire, puisque avant d'arriver au label SMAC, il y a tout un projet artistique et culturel à mettre en place, mais surtout à développer en rapport avec les territoires. Donc effectivement, pour arriver à la libélisation qui s'est fait en 2008, ça a demandé 8 ans. Donc 8 ans où on n'est pas resté, bien sûr, inactifs. Pendant ces 8 ans, on a fait 90 concerts hors les murs. Qu'on a essayé de dispatcher sur le territoire qui à l'époque s'appelait intercommunal, mais qui maintenant est devenue la CAPI, donc l'agglo-porte-lisère. On a commencé effectivement à mettre en place avec l'ouverture des studios, des studios de répétition qui ont eu lieu en octobre 2000. On a commencé à mettre en place l'accompagnement des pratiques en direction des groupes de musique amateurs, où maintenant quelques groupes, on viendra après à ça, sont sortis et se sont professionnalisés. Donc on a eu d'entrée les studios qui ont été remplis. Ça veut dire qu'on a entre 40 et 45 groupes qui répètent régulièrement tout le long de l'année. Dans un deuxième temps, on a ouvert les bureaux et ce qu'on appelle l'arbatoire café, où là on faisait des petites formules parce que c'est un petit lieu, un petit club d'une centaine de personnes, avec le café et avec le centre de ressources multimédia. Ça, ça a ouvert en 2002. Donc on a quand même occupé les murs. Tout ça dans le vieux bâtiment des abattoirs, qui est tout le bâtiment qui est allé long. Et en 2004, s'est construit la salle où on est, qui était donc à construire, qui est un bâtiment attenant aux anciens abattoirs, et on a ouvert en octobre 2004. Donc il y a eu trois phases qui nous ont permis, et surtout sur le plan politique, je veux dire, les élus avaient besoin aussi de valider un peu le projet artistique culturel et de voir sa pertinence par rapport au territoire. Donc c'est vrai que ça a été vite quand même validé, pour la bonne raison que les choses ont marché quand même assez rapidement. Il faut savoir quand même que les studios ont été pleins. Sur 90 concerts hors les murs, on a fait quand même 450 personnes en moyenne. Tout est s'estime confondue, avec des points à 900, avec des choses à 200, ce qui était tout à fait encourageant, qui validaient mon idée d'avoir une jauge de cette salle qui ne dépassait pas les 5-600, pour plusieurs raisons. D'abord pour la laisser à dimension humaine, je dirais, mais aussi pour privilégier le projet artistique, puisqu'on sait quand même tous, les professionnels, et pas que les professionnels, que ce n'est pas forcément dans la masse, je dirais, que la qualité artistique se retrouve. Notre mission, elle est quand même d'aider avant tout les groupes émergents. Donc c'est vrai qu'on a voulu rester dans cette jauge, et qu'il arrive régulièrement qu'on refuse du monde, parce que certains artistes qu'on fait, qui sont connus quand même, attirent plus de monde. Donc on est quand même assez satisfaits du résultat, et surtout de la qualité de la salle. Donc on avait tout le cadre qui était possible, resté à faire valider, en fonction de l'adaptation de mon projet artistique et culturel sur le territoire, le projet qui a été validé par les partenaires, donc la région, bien sûr le ministère qui labellise, la région Rhône-Alpes, le conseil général de l'ISER, et la ville de Bourgogne-Jalieu, puisqu'à l'époque nous étions indépendants de la ville de Bourgogne-Jalieu. Donc on a été labellisés officiellement, et on fait partie de la centaine de SMAC en France.